Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, premier tutoriel de l'année 2023 qui change un petit peu. Aujourd'hui on va pas faire du photoshop, de l'illustrator ou du logiciel. D'ailleurs vous allez le voir dans la vidéo, on sera même pas sur un logiciel tout court, ça va être une petite vidéo de discussion. Je fais une petite introduction quand même avec le fond vert habituel puisque j'aime bien. Mais voilà, l'objectif aujourd'hui c'est une vidéo qui m'a été demandée par beaucoup de mes étudiants et qui revient souvent et que je voulais aborder en vidéo. C'est comment bien choisir son matériel ? Quel OS ? Quel prix mettre ? Quel composant est important ? Est-ce que j'ai besoin d'une tablette graphique ? Toutes ces questions, on va y répondre au cours de cette vidéo d'une dizaine de minutes d'échange par rapport aux questions que je reçois régulièrement. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Ça pourra faire l'objet d'une FAQ, un de ces 4. Je n'ai jamais fait ce format là, mais si ça vous intéresse, pourquoi pas ? Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, vous permettra de mieux choisir votre matériel sans y laisser un rein. Et puis moi je vous en souhaite un bon visionnage. Et puis je vous dis à bientôt. Bonjour à tous et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Vous voyez qu'aujourd'hui on va plutôt être sur du facecam. C'est un nouvel exercice pour moi, je ne vais pas vous mentir, c'est un peu vlog, un peu différent. L'idée c'est de pouvoir apporter des informations qui m'ont été demandées à mes étudiants. Pour ceux qui ne le savent pas, donc moi je donne beaucoup de cours en école, dans pas mal d'écoles en région parisienne ou en ligne. Et une des questions qui est les plus redondantes, c'est quel type de matériel il faut que j'achète ? Or, c'est une question qui peut être assez complexe à répondre. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous accompagner. Alors on va utiliser plusieurs petites thématiques, ça va m'obliger à faire du montage, mais c'est pas grave, je ne suis pas un pro du montage comme vous le verrez. Mais du coup ça permettra de pouvoir répondre à ces différentes questions. La première question qui me vient régulièrement c'est quel OS, quel type d'ordinateur il faut acheter ? Je sais qu'il y a une sorte de petite obligation pour certains, ils se sentent obligés par exemple de devoir acheter un Mac ou un PC ou un PC Game. Si vous vous lancez dans le design, moi ma recommandation, les collègues ne seront peut-être pas forcément d'accord avec moi, mais ça va être ma recommandation. Si vous êtes étudiant, ce n'est pas forcément de commencer tout de suite immédiatement à devoir acheter du matériel hyper cher. Rien ne vous oblige à acheter un Mac, rien ne vous oblige à acheter un PC Gamer qui coûte 5000, 4000, 3000 euros. La vraie question qu'il faut vous poser avant tout, c'est quel est votre budget ? Aujourd'hui, si vous êtes étudiant, si vous commencez le design, si vous commencez à vous intéresser à ce domaine, un budget de 800 euros, pour moi, me semble la moyenne qu'il faut avoir. En dessous, vous pouvez avoir des produits, mais ça sera un petit peu compliqué, comme je vous l'expliquerai après. Forcément, en termes de coût de composants, 800 euros, ça reste le minimum. Si vous avez des moyens, si vous êtes utilisateur de Apple, parce que vous pensez qu'à tout prix, il faut que vous soyez sur ce type d'ordinateur, très bien. Mais rien ne vous y oblige. Pensez bien forcément à votre budget. C'est ça qui va impacter la direction dans laquelle vous voulez aller. Vous ne travaillez pas pour Apple, vous ne travaillez pas forcément avec Apple. S'il y a une obligation aujourd'hui, plutôt, c'est quel type de logiciel de design je dois apprendre, et Apple n'en fait pas partie. Donc, ça peut aussi bien être une marque telle que Asus, ça peut être du HP, ça peut être du Apple, pour du Mac. Ça peut être ce que vous voulez. Évitez d'être sur un OS type Linux, parce que tout simplement, beaucoup de logiciels ne fonctionneront pas sur Linux. Donc, on oublie tout ça, et on se concentre sur les deux grands OS existants, donc Microsoft ou Apple OS, Mac OS, parce que sinon, vous aurez plein de logiciels qui ne fonctionneront pas. Donc ça, c'est la première base. Il faut définir ce que vous voulez, ça dépendra de votre budget. Ce qui m'est souvent demandé ensuite, c'est quel type de composants. Alors, pareil, pour ça, il y a plein de réponses. Si vous avez un budget illimité, prenez un i9, une RTX 4090 qui viennent de sortir, prenez 128Go de RAM si vous voulez, faites-vous plaisir, très bien. Mais si vous vous lancez, que vous êtes junior, que vous n'avez pas forcément des fonds illimités, commencez avec un i5 ou un M1 si vous êtes chez Apple, ça marche aussi. Un i7 si possible, c'est mieux pour un PC parce que ça vous permettra de pouvoir ouvrir plusieurs logiciels en même temps, que ce soit des logiciels type Photoshop, Illustrator, InDesign, mais aussi After Effects et autres. En termes de cartes graphiques, vous n'êtes pas obligé d'avoir une RTX 3090. Pendant longtemps, j'ai eu des 3060 sur mes PC portables et ça marche très, très bien. Si vous êtes designer, web designer, juste pour tâter un petit peu de Photoshop, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une brute. Bien sûr, si vous voulez jouer, il vous faudra mieux. Mais le cas échéant, ça marche très, très bien sans avoir, eh bien, le plus haut de gamme de la carte graphique. Par contre, si demain, vous décidez de faire de la 3D, il vous faudra forcément une carte graphique qui va être un peu plus performante. Donc pensez-y, c'est quelque chose qu'il faudra repenser au fur et à mesure de votre utilisation. Avec votre expérience, les utilisations de votre ordinateur, les améliorations de celle-ci se feront également. Aujourd'hui, oubliez d'être en dessous de 16 Go de RAM. Ça, c'est vraiment le strict minimum. Pourquoi ? Parce qu'au-dessous de 16, vos ordinateurs vont avoir beaucoup de mal à fonctionner avec les logiciels, que ce soit Photoshop, Illustrator ou autre. La moyenne, maintenant, serait plutôt aux alentours de 32, si vous le pouvez. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai eu beaucoup d'étudiants qui ont eu des soucis par manque de mémoire. Donc, je recommande 32. Si vous ne pouvez avoir que 16, c'est déjà bien. Par contre, 8, vous pouvez oublier. Dernière petite chose qui va être importante parce que, encore une fois, j'ai rencontré souvent le souci en école, et il est important d'y penser. C'est qu'il vous faudra de la mémoire sur votre disque dur. Tout simplement parce que l'utilisation des logiciels, ça prend de la place. Ça crée des fichiers, des fichiers qui vont être présents sur l'ordinateur, même si c'est des fichiers temporaires. Le temps que vous travaillez, ils ont besoin d'être présents. Donc, oubliez les MacBook Air de 2011 reconditionnés parce qu'en fait, dès que vous allez allumer un logiciel, ça va planter. C'est sûr, il va vous dire qu'il n'a pas assez de ressources. Donc, partez plutôt sur quelque chose qui va au moins avoir entre 500 gigas et 1 tera. Si vous pouvez avoir plus, encore une fois, c'est mieux. Mais on sait que, malheureusement, les MacBook Air, une fois qu'il y a le système d'exploitation qui est installé, il vous reste 100 gigas. Je sais que vous êtes étudiant, étudiante, ou que vous utilisez votre ordinateur pour d'autres choses. Et en fait, comme ça va être lié avec vos photos, vos vidéos, des choses que vous allez ajouter, d'autres projets d'école peut-être, et bien en fait, la mémoire va se remplir trop vite et vous allez être impacté. Autre chose qu'il ne faut absolument pas acheter, j'ai oublié de le dire tout à l'heure quand on parlait des OS, mais je le vois beaucoup ces dernières années, on excite le Chromebook. Le Chromebook, ce n'est pas un outil de travail. Il faut que vous preniez en compte tout de suite, que vous ayez en tête immédiatement, que quand vous achetez un ordinateur pour des études de design, quand vous achetez un ordinateur pour travailler en tant que designer, ce n'est plus un outil ou ce n'est plus un objet passion, ce n'est plus un objet pour s'amuser, c'est un outil de travail. Donc, il faut penser que ce que vous allez mettre dessus, c'est pour travailler. C'est comme si je devais faire un parallèle avec la maçonnerie. Si demain, vous devez faire, je ne sais pas, quelques travaux chez vous, oui, vous pouvez acheter une truelle bas de gamme parce que vous avez trois parpaings à monter. Par contre, demain, si vous faites une formation pour devenir maçon, vous n'allez pas acheter la truelle à 5 balles, vous allez acheter une truelle qui sera peut-être un petit peu plus chère, mais qui sera qualitatif. L'équivalent de la truelle à 5 balles, c'est un Chromebook. Donc, on évite d'acheter ça, sauf si vous voulez faire du traitement de texte sur Google Sheet et Google Docs et c'est tout parce que vous ne pourrez rien faire de plus. J'en profite également parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-le dans les commentaires si ce type de format vous intéresse, un petit peu plus à la cool. Ce que je rencontre souvent aussi comme question, c'est est-ce que je peux prendre un iPad ? Eh bien, je vous le dis tout de suite, la réponse est non. Vous pouvez prendre un iPad pour vous amuser. Le problème, et ça va découler de la question auxquelles je répondrai juste après, c'est que le fait de prendre un iPad, c'est parce que vous voulez devenir illustrateur. En fait, vous voulez faire de l'illustration, vous voulez utiliser Procreate. Le problème, c'est qu'aller dans des études de designer, des études de graphiste, du XUI, même de motion designer, c'est pas illustrateur. Et un iPad ne vous servira à rien. Et pire que ça, même pour devenir illustrateur ou concept artiste, l'iPad, ce n'est pas le plus important. C'est un outil que vous pourrez utiliser pour gagner du temps, pour faire vos croquis, mais il vous faudra à un moment passer sur un ordinateur. Il vous faudra passer sur Photoshop, sur Illustrator ou autre. Donc, vous ne pouvez pas utiliser uniquement un iPad. De la même façon, la question que tous les étudiants me posent, c'est qu'est-ce que je dois prendre comme tablette graphique ? Est-ce que c'est obligatoire ? Eh bien, la réponse est non. La tablette graphique, pour vous dire exactement la vérité, la mienne me sert de dessous de table. Elle est juste là, sous le clavier, je mange dessus. Vous n'en avez pas besoin. Ça va prendre la poussière. Le problème, c'est que, et c'est peut-être le cas, je suis désolé, je vais peut-être paraître un peu dur. C'est rare que je paraisse dur en vidéo, mais je préfère tout de suite briser des mythes. Si vous avez fait des études de design ou si vous faites du design sur Photoshop ou autre pour en faire votre métier et que vous vous dites j'ai besoin d'une tablette graphique parce que j'adore dessiner, vous n'êtes pas dans la bonne filière. Vous n'êtes pas dans la bonne direction. Illustrator, ce n'est pas designer. Enfin, c'est deux parties, c'est deux éléments identiques, c'est deux métiers, mais ce n'est pas la même chose. Si pour vous, votre seule passion, c'est de venir faire des dessins, de l'illustration. Ce n'est pas devenir designer, ce n'est pas un cursus que vous suivez en école, classique entre guillemets. Donc forcément, vous n'avez pas besoin d'une tablette graphique. Si vous voulez devenir illustrateur, oui, il y a des cursus. Je ne vous donnerai pas forcément les mêmes conseils sur les logiciels et je ne vous donnerai pas forcément les mêmes conseils sur les outils. Ma chaîne n'est pas spécialisée dans le digital painting. Si ça vous intéresse d'avoir des informations sur le digital painting et les tablettes parce que vous voulez devenir illustrateur ou concept artiste, je vous renvoie vers la chaîne de Digital Painting School du copain Spartan où là, il y a énormément de tests de tablettes, il y a toutes les infos qu'il faut. Mais en fait, ce n'est pas à moi qu'il faut venir demander parce que moi, à la base, je suis webdesigner, je suis graphiste et en fait, un graphiste essentiellement n'a pas besoin d'une tablette graphique. Il peut gagner du temps avec, mais il n'en a pas besoin. Voilà, je sais que ça peut paraître un peu dur et que ça va peut-être vous poser des questions, mais je fais bien la distinction entre les différents métiers du design et illustrateur, ça ne correspond pas forcément à ce que vous suivez sur cette chaîne. Dernière petite chose, si jamais vous avez besoin de, au fur et à mesure de votre travail, si vous avez besoin au fur et à mesure de vos utilisations d'outils, de racheter du matériel, pensez, quand vous êtes au début, encore une fois, quand vous êtes débutant, étudiant ou autre, pensez à des plateformes comme Black Market, pensez à du reconditionné parce que, encore une fois, pour moi, l'objectif quand on est en apprentissage, ce n'est pas de devoir claquer 3 SMIC pour acheter du matériel, ce n'est que du matériel. Tout comme vous n'êtes pas obligé d'apprendre obligatoirement Photoshop ou Illustrator ou je ne sais quel outil. Tout ça, ce ne sont que des outils. Ce qui compte, c'est ce que vous allez en faire, c'est l'apprentissage que vous allez en avoir. Et vous apprendrez tout aussi bien sur une machine qui va coûter 800 ou 900 euros que sur une machine qui va en coûter 10 000. La seule différence, c'est qu'il y en a une, vous pourrez la changer quand vous aurez les moyens et vous serez vraiment professionnalisé. Évitez des investissements qui ne sont pas utiles. Je préférerais, moi personnellement, investir du temps dans des livres, des formations, de l'apprentissage théorique ou pratiquer des choses. Mais ça, c'est plus important que de se dire j'ai le dernier ordi à la mode ou j'ai la plus grosse marque à la mode, pour ne pas citer Apple encore une fois. Donc, vraiment, faites attention à ça. Donc voilà, petite vidéo un peu rapide, ça sera pour partager à la base avec mes étudiants. Je suis désolé si elle ne plaît pas. Je suis heureux si elle plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo un peu différente où on va parler face-cam. Si ça vous intéresse, on pourra le faire sur d'autres sujets. J'ai d'autres thématiques qui m'intéressent, sur lesquelles j'aimerais échanger. Mais ça, ça dépendra de vos retours si vous le souhaitez. Et puis sinon, vous pouvez toujours proposer des thématiques en commentaire. Donc voilà pour la partie un peu vlog d'aujourd'hui. Et puis, écoutez, pour ma part, j'en ai terminé. Je vous dis maintenant à bientôt et je vous souhaite une bonne continuation dans l'apprentissage des logiciels. Salut à tous !